one love bonjour bonjour c'est un mélange de bonjour et de bonsoir j'espère que tout le monde va bien ben là c'est un petit live improvisé donc c'est pas grave s'il y a pas beaucoup de gens qui regardent en direct vu que ça reste sur facebook et je vais aussi faire un live youtube ou à dire la même chose quoi en fait voilà c'est un petit conseil pour samedi vu comment ça s'est passé samedi dernier au niveau des gilets jaunes à paris coucou hélène coucou béatrice coucou pierre n6 n6 et qui attendez je vois pas qui est tout haut là le petit problème de l'appeler c'est donc salut lionel donc voilà le vu comment ça s'est passé samedi dernier donc le samedi quatre à paris bon c'est un peu la guerre quoi c'était la guerre à paris quoi vous avez assez vu de vidéos comme ça et pas qu'à paris mais seulement bon comme paris c'est la capitale donc c'est donc voilà c'est ce que c'est ce qui ressort en premier donc là c'est le mouvement ce tari c'est la honte internationale tu vois le truc le conseil que j'ai à donner aux gilets jaunes c'est que déjà samedi dernier ils avaient donné le champ de mars comme lieu de manifestation les gens à raison bien sûr sont tous montés sur les champs-elysées audi avait des blocages on laissait pas passer les gens pour aller sur les champs-elysées les policiers pas les crs quoi on laissait passer les gens les gens ont cru que les serrés c'était avec eux et les gens ont été pris en étau c'est à dire que la nuit tombée les champs-elysées était déjà nettoyé à par quelques petites bastions vite fait le truc c'est que voilà ils vont nous attendre ils vont attendre le conseil que j'ai à donner c'est n'arrivait pas à clé gilet jaune vous arrivez comme si vous êtes des touristes mais si vous arrivez à bien normal et une fois sur place tout le monde mais les gilets jaunes des cas plein de monde tout le monde mais les gilets jaunes en tout cas ceux qui ont réussi à arriver les premiers sur les champs-elysées qui n'ont pas été bloqués ou peu étaient bloqués mais ce sont les touristes tu vois tu prends un sac de course qui passe à côté j'ai passé à côté tu es ce que je veux dire les filles qui croient que tu fais tes courses non mais en tout cas voilà quand il ya plusieurs trucs à faire j'en ai beaucoup dit sur ma chaîne youtube j'ai fait des lives à ce propos donc si vous voulez les regarder moi je prône plutôt le le boycott du trio satanique le boycott la désobéissance et l'occupation intelligente l'occupation intelligente c'est vous arrivez dans les institutions par petits groupes une fois que vous êtes très nombreux vous mettez les gilets jaunes et aussi une demande tu vois parce qu'il y en a ils disent je bouge pas mon cul machin mais t'inquiète c'est juste que je vais pas le crier sur internet quoi tu vois voilà une motivation c'est pas la hausse du carburant bien sûr comme certains mais c'est voilà le ras-le-bol général que tout le monde donc voilà le petit conseil serait d'arriver sans les gilets jaunes sur les vues de manifs et voilà et macron ne demandait pas sa démission il va démissionner ils vont mettre le pantin à la place demander sa destitution voilà quoi donc qu'est ce qui peut marcher le boycott après je ne dis pas de tout boycotter machin faut bien manger quoi la mamie qui habite dans un village qui doit se taper un kilomètre ou deux pour aller au carrefour city parce qu'elle fait ça bon je comprends qu'elle aille chez carouf tu vois mais voilà si vous ne pouvez pas boycotter la grande distribution boycotter au moins les grandes marques de la grande distribution et surtout des marques des magasins eux-mêmes donc voilà après ce qu'il faut boycotter c'est la finance sachez qu'il n'y a aucune loi qui n'oblige qui que ce soit à payer ses impôts il n'y a aucune loi qui oblige qui que ce soit à payer la tva c'est à dire que vous pouvez faire vos courses mettre les thunes du truc sont là du produit que vous achetez sans la tva et vous cassez dites que vous payez pas la tva parce que la tva c'est un contrat entre le coup et le ministère de voilà c'est entre le commerçant et l'état en gros c'est pas entre le client et l'état ni entre le client et le commerçant donc vous n'êtes pas tenu de payer aucune tva et il n'existe non plus aucune loi qui oblige qui que ce soit à donner sa carte d'identité lorsqu'un flic vous la demande et le pourquoi du comment c'est que votre carte d'identité ne vous appartient pas la carte d'identité appartient à l'état parce que vous même vous ne vous appartenez pas votre carte d'identité elle est affiliée à votre identité juridique fictive et non pas à votre vrai vous même alors tout ça ben voilà reportez vous à ma chaîne youtube dada explique la fraude non tout le monde devrait être au courant de la fraude au nom voilà la carte d'identité nous appartient pas la preuve nous sommes obligés de la rendre et il ya la signature de l'autorité dessus donc c'est l'autorité qui est propriétaire de la carte d'identité voilà voilà en gros pour ce que j'avais à dire et voilà si jamais moi j'habite à nîmes toi si jamais quelqu'un qui monte à paris samedi pour les gilets jaunes prévenez moi je monte mais par contre va falloir m'offrir un gilet jaune parce que je n'en ai pas donc voilà si jamais si jamais quelqu'un par de nîmes ou des environs mais peut passer et faire un détour par nîmes et monte à paris parce que voilà quoi parce qu'il est les trains ils vont les bloquer tout ça paris c'est là où j'ai le plus vécu paris c'est là où j'ai le plus vécu donc comment comment se faufiler pour arriver là où il faut arriver mais sinon voilà ce que je veux dire c'est que voilà quoi allons-y sur le gilet jaune et puis mettons le gilet jaune sur place une fois qu'on y est une fois qu'on a passé les barrières de crs qui seront là pour nous attendre il n'y a pas que les crs les gendarmes mobiles il ya les flicons civils il ya des contre manifestants sortent de militants tout ça et voilà donc je vous montrer avec ma caméra et filmer le tout faire voilà un petit reportage que que je diffuserai et voilà je suis avec vous les gens macron destitution et ne négligez pas le boycott le boycott c'est très bonne semaine mais le système s'écroule le système s'écoutent si on boycott et on désobéi la désobéissance est facile c'est très facile vos papiers nous paye tes impôts non ouvre la porte à l'huissier aux flics non des convocations tribunales nous paye ton bus paye ton train non exigeons la gratuité de tout ce qui est public tout ce qui est du domaine public devrait être gratuit pour nous tous les bâtiments administratifs nous appartiennent à nous le peu ni à toute sa clique voilà et macron c'est un petit 1 parce que si on veut vraiment faire tomber le système pour faire tomber l'europe donc réussissons notre destitution de macron de tout son gouvernement rendons le pouvoir au peuple que ce soit le vrai peuple qui gouverne et non pas des représentants qui sont à des milliers d'années lumières du peuple et reprenons notre souveraineté humaine d'abord nationale ensuite parce qu'être français c'est pas une question de couleur de peau d'origine de religion ou pas ou qu'est ce qui va français c'est c'est au delà de ça voilà donc il faudra tomber l'europe et réussissons parce que le monde entier a les yeux brattés sur nous par si on arrête ou si on ne réussit pas c'est la honte internationale ah il ya bien ce que dit que ça veut que j'espère que vous avez entendu l'essentiel je vais arrêter là et je vais me mettre sur youtube et en gros faire un peu la même vidéo quoi je vous dis one love à tous et voilà quoi lâchez pas l'affaire bloqué pas les gens voilà vous êtes un gilet jaune chauffeur de bus mais c'est tous les gens montés gratuit j'ai dit le vous vous bosser pour la sncf mais c'est tous les gens rentrer dans le train gratuit vous vous êtes gilet jaune et vous avez ben voilà quoi aussi voilà si si vous gilet jaune et que vous travaillez dans le domaine public mais que les services publics sont payants offrez la gratuité aux gens voilà ceux qui travaillent et les solets sur les autoroutes de tous les tous les barrières que tous les gens puissent passer arrêter les filtrages et tous les gens passent gratuit tout le monde va vous remercier voilà et puis opération recouvrement non fiscale opération recouvrement avec ceci on peut emballer des caméras de surveillance des feux rouges ne pas d'été tombe à la feu rouge c'est des accidents excusez moi les les horodateurs les les panneaux de de limitation de vitesse et et qu'est-ce que j'allais dire il les radar j'ai mis aux dents qui dit les conseillers sont passés qui bouge mais comme par hasard comme par hasard tu vois tu te lèves pour parler sur sur tu vois moi je peux pas moi j'ai pas la 4g moi j'ai pas la 4g au moins je paye l'état au mieux c'est mais j'ai une vieillante et magnifique et je mets dehors tu vois j'ai un vieux ordi tout pourri donc je suis obligé d'être chez moi j'ai obligé d'être dans ma maison et de surcroît dans la chambre de mon fils pour pouvoir être sur internet quand je suis dehors je peux pas me déplacer à la caméra donc vous pouvez pas voir que je bouge ou alors il faut que j'amène ma 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 caméra tu vois mais voilà je fais des actions des fois que si j'ai la caméra c'est dangereux pour la caméra tu as envie de casser la caméra ou quoi tu vois donc les gens qui me jouent et ouais tu bouges pas ton cul c'est pour que les enfants aussi mais vous croyez que quoi où j'ai plus de 40 ans oui j'ai pas assez bougé mon cul que je ne suis pas assez pris des coups de matraque des gaz lacrymo qui n'est pas fait assez embarqué comme ça ce qui essaye de de me dénigrer après ceux qui me connaissent vraiment ils savent ils connaissent les actions machin tu vois où je dirais même nos actions parce que je ne suis pas tout seul une petite clique voilà quoi après il est vrai que je n'ai pas de gilet jaune pourquoi je n'ai pas de gilet jaune tout bonnement parce que ce n'est pas obligatoire pour moi d'avoir un gilet jaune je ne dépends pas de la loi de 2008 de sarkozy parce que je n'ai pas de voiture je n'ai pas de camion je n'ai pas de deux de scooter de mobilette et de voitures sont permis ni de vélo d'une trottinette et en plus c'est pas ma trottinette sa trottinette de mon fils je me déplace avec il n'est pas tenu d'avoir un gilet jaune c'est une trottinette donc je n'ai pas de gilet jaune voilà je réitère ma demande de tout à l'heure samedi je montrais bien à paris mais je n'ai pas de véhicule donc si quelqu'un monte à paris en voiture ou quoi s'il a une place je suis preneur j'habite à nu voilà parce que c'est bien beau de critiquer les les gens par internet et tout mais vous savez pas ce qu'ils font on s'est peut-être baissé vous savez même pas quelles actions ont certains mais voulait critiquer parce que vous croyez que que connaît 24 sur 24 sur internet tout ça pourquoi parce que parce que quoi oui mais je sais pas si vous avez remarqué remarque regardez parce que vous vous croyez peut-être que je suis 24 sur 24 sur facebook parce que je laisse allumer mais là ça fait presque une semaine que mon ordinateur n'a même pas été éteint moi je bouge fait des trucs la preuve c'est qu'il ya des gens qui me parlent et tous les fois je les laisse en plan veuillez-moi l'excusé d'ailleurs excusez moi des fois je les laisse en plan je leur réponds plus tard le lendemain ou machin qui est présent il peut témoigner je devais le rappeler hier soir je n'ai même pas rappelé excuse moi liage je te rappelle tout à l'heure tu vois je devais leur appeler hier soir je n'ai même pas rappeler j'ai des tout à faire tu vois je bouge je fais plein de choses mais les gens pensent que je reste le cul posé dans mon cas là un coucou parfois donc donc voilà quoi les conseils que je donne ce sont des conseils que j'applique sur pour moi même la charité bien ordonnée commence par soi même tu vois j'ai pas te dire arrête de fumer alors que je fume c'est un exemple tu vois mais ne faites pas le jeu du système tu vois ne faites pas le jeu du système parce que là les gens qui regardent la télé quoi que c'est l'ultra droite ils croient que c'est la bloc ils croient que c'est ceci cela alors qu'on a bien vu j'avais des amis sur place on a bien vu que ça a commencé à chauffer à partir du moment où ils ont commencé à tabasser les gens et à base des vieux des enfants gaz et ils envoient des jets d'eau vous savez qu'il y en a il a perdu un oeil parce qu'il doit rappeler par le nez pour le relever il a perdu un oeil à un mec il est mort on sait pas comment c'est parce que c'est un flash ball qui l'a mal percuté ou quoi il ya un bien il ya un mec qui est passé sous les roues du du camion qui lancer de l'eau là parce que le camion qui va le test devant aussi non voilà il ya un gars qui a perdu la main et sont comptés les innombrables blessés de part et d'autres après comme comme je l'ai appris dans un live que j'écoutais hier soir un crs est payé 4000 euros il est payé 4000 euros et on les affrontant vous leur donner des heures super 4000 euros de nos impôts et nos taxes pour taper sur la gueule jiméodin qui me dit va faire les courses et va nous montrer que tu payes pas la tva et mais moi je vais je vais pas là où vous allez et où je fais des courses sur le marchand de fruits et légumes et lui là sa propre petite exploitation tu vois moi je suis pas je suis végé des jeunes tu végé déjà donc il ya une année il ya les trois quarts des choses que vous mangez vous empoisonnez avec et je mange pas j'y touche même pas donc voilà quoi donc et tu payes pas la tva ouais c'est facile à dire je m'en ai tout tellement ça feront non mais voilà il y en a c'est des détracteurs professionnels j'ai une impression quoi j'avais étudié un truc que les gens sont pas forcément d'accord avec toi ou vous pense que tu es un donneur de leçons tu as je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie je ne sais pas qu'est ce que tu fais je ne sais pas où tu vis je ne sais pas comment tu vis je ne sais pas qu'est ce que tu en dures je ne sais pas quels sont tes joies je ne sais pas quels sont tes souffrances comment peux-tu prétendre me connaître économienne tu vois faut pas parler pour dire n'importe quoi voilà quoi et c'est pas normal tu vois moi je dis voilà quoi je fais aller par exemple je fais j'ai pas moi je suis je suis genre 500 vues sur sur youtube pour dire un bon pour dire un truc tu vois on me critique il y en a il faut un million de vues pour dire la même chose ou la moitié de ce que je dis et on ne critique pas pourquoi parce qu'il faut un million de vues c'est quoi le c'est quoi votre délire là donc voilà je réitère pour ce qui arrive en cours de route voilà donc le petit conseil c'est comme samedi à paris les gilets jaunes étaient attendus donc arriver sur le gilet jaune et mettez le une fois que la place est remplie parce que j'ai vu au début il s'est passé les gens sans gilets jaunes ça passait donc les gens avec les gilets jaunes qui étaient bloqués d'entrée ensuite ils les ont laissé passer sur les champs-elysées pour les prendre en étau avec le sourire ouais c'est la police avec la police avec moi ils ont le sourire et tout laisse passer les gens regardent richard c'était bloqué de part et d'autres donc voilà faut pas lâcher le morceau agir intelligent voilà quoi sur ce je vous dis je vais passer sur youtube là et voilà donc oui encore une fois pour la troisième fois jamais de son coin comme on dit je compte monter à paris avec ma caméra samedi si je peux donc je n'ai pas de véhicule si quelqu'un monte sur paris à partir du sud moi j'habite à nîmes voilà donc mp tu vois ah salut michael il ya michael je suis là franchement aller sur sa chaîne youtube ça vous explique plein de choses toutes les deux pouvoirs ça vous explique le pouvoir que nous avons et le pouvoir que nous ignorons comme je le disais tout à l'heure si un flic vous demande vos papiers surtout si vous êtes un gilet jaune vous êtes en droit de le lui refuser parce que votre carte d'identité ne vous appartient pas elle n'est pas à vous la preuve vous devez la rendre dans tant d'années et vous devez et ouais et voilà quoi elle n'est pas vous la signature de l'autorité dessus avec un autre nom que le vote et votre nom est tout en majuscule donc ce n'est pas vous c'est votre identité juridique fictive je l'ai expliqué en une vidéo courte sur ma chaîne youtube et je l'ai partagé également sur facebook ça s'appelle dada explique la fraude ou non et si vous allez sur la chaîne de michael je suis qui est présent dans le tchat sur sachez vous comprendrez tout et lui il explique vraiment bien 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 dans le détail voilà quoi sur ce voilà quoi je montrais bien à paris pour faire un petit reportage et voilà si quelqu'un veut monter à paris il a assez de carburant parce qu'il ya des pénuries par endroit s'il a assez de carburant pour monter à paris en fait ce qui m'importe c'est d'être de retour avant avant le vendredi d'après pour pour pouvoir voir mon fils tu vois ce que moi il peut y avoir et avoir la troisième guerre mondiale une bombe atomique moi je vais voir mon fils et quand c'est mon jour et puis c'est mon week-end avec et voilà donc le truc c'est qu'à paris les gilets jaunes vont être attendus le pied ferme ils savent macron s'est foutu de notre gueule encore une fois voilà donc opération occupation des institutions ça c'est c'est pas mal d'occuper les institutions tu vois il y en a qui ont je sais plus dans quel endroit ils ont mieux et ils ont mieux et le conseil régional il ya un autre endroit où ils ont défoncé avec le plus de deux heures une pelleteuse à ils ont défoncé le trésor public voilà des actions donc voilà des actions moi je préconise que voilà quoi tu vas dans les sièges sociaux sociaux pardon de grandes entreprises sont toutes à paris comme paris à tu les banques les ministères tu vois tu rentres devant ces bâtiments sont à nous c'est du domaine public peut-être sauf les banques et les entreprises qui sont privées mais vous rentrez vous occupez voilà d'abord vous rentrez c'est anodinement quoi genre tu rentres dans la banque je ne sais pas tu rentres dans la banque c'est cassier vous arrivez par petits groupes le petit groupe par petits groupes vous mettez les gilets jaunes et le mec de la sécurité va vouloir vous sortez non voilà c'est la matière entre chez nous nous vous occupez occupation intelligente bon après ils vont pas forcément se laisser faire comme certains préconisent aller devant les maisons des ministres des députés des sénateurs tous ces gens là là que les politiques ou de merde ils nous ont pris chaque jour et voilà donc occuper les institutions en fait il faut faire comme ceux qui font des coups d'état vous n'avez pas remarqué que les coups d'état ont réussi mais aucune révolution n'a marché même la révolution française 1789 on part tout le temps de 1789 mais vous avez oublié que 1789 ça a donné lieu à des petits bourgeois qui sont venus au pouvoir les robespierre les dont on les machins ils appelaient ça la terreur et couper les coups et la tête les uns les autres après les rois sont prêts à une napoléon qui a pris le pouvoir en disant en plus la révolution c'est moi napoléon n'a pris le pouvoir il a fait le premier empire après tu as eu les rois tu as eu les rois de nouveau et des louis 18 et compagnie là puis à nouveau le second empire avec napoléon 3 et la république c'est après napoléon 3 la première république tu vois on fait des républiques ont fait des républiques c'est quand on essaie la démocratie on est en république les frères et soeurs on n'est pas en démocratie j'ai une épaule qui sonne un petit test en essaye à l'eau ouais je suis en direction ok j'arrive excusez moi c'est mon voisin ne pas la clé donc je vais lui voir la porte et je reviens à tout de suite oh Merci. Voilà, désolé. Voilà, comme dit Mamoun, être humain, c'est ça, il faut être un être humain. Et on peut reprendre notre souveraineté humaine. On peut reprendre notre souveraineté humaine, tu vois. C'est comme, tu vois, j'ai fait une vidéo qui dure près de sept heures. Il y a des intervenants et tout, ce qui est un live sur YouTube. Et donc, je parle pendant la première heure. À la seconde heure, j'envoie le lien. Donc, les gens peuvent rentrer dans le panel et discuter en live. Et donc, voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont ressorties. Si vous voulez le regarder, mais je vous préviens, il dure sept heures et quelques. Et voilà, vous pouvez le regarder par épisode. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que quand tu regardes une vidéo, tu arrêtes de la regarder, tu regardes d'autres choses, tu vas faire tes préoccupations quand tu reviens sur la vidéo. Elle est au même endroit où tu arrêtes de la regarder. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, faites attention à tous ces faux. Il y a des faux gilets jaunes. Les faux gilets jaunes, c'est des contre-manifestants infiltrés, voire peut-être des flics et les renseignements généraux, tout ça. De toute façon, on est tous surveillés déjà. Voilà quoi, donc le boycott, le boycott aussi, pareil, tu vois. Si tu boycottes vraiment ce qu'il y a à boycotter, quoi. Je ne dis pas de tout, 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 tout boycotté. Il y a des choses qui sont dans l'état actuel des choses. Il y a certaines choses qui sont impossibles de boycotter, malheureusement. On aimerait bien boycotter, mais on ne peut pas. Comme par exemple, selon où tu habites et selon tes moyens, tu ne peux pas boycotter du nucléaire. Là, je ne peux pas boycotter du nucléaire. Bon, boycotter surtout sur la consommation, quoi. Tu vois, je ne m'achète pas de fringues. En fait, je n'ai pas de marque. Je n'ai pas de marque. C'est un vieux de pantin de treillis, une chemise de tai-chi. Je n'ai pas de marque. Je ne portais jamais de marque. Même les chaussures, c'est des chaussures de randonnée. Non, et pas de didasse, machin, tout ça. J'enrichis pas ces gens-là, tu vois. Système économique. C'est mal fait. Voilà, mais au niveau du boycott, il faut boycotter le trio satanique, quoi. La finance, l'industrie, la politique. Donc l'industrie, tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est armement, tout ce qui est... Là, voilà, l'industrie, c'est vaste. Tu vois, la finance permet l'industrie. Tu vois, la finance, donc, sachez que la Banque de France n'est pas une banque nationale. Voilà, comme Mickaël, je suis, qui dit, par contre, je fais cela, je ne paye plus rien ou juste mon opérateur pour pouvoir communiquer le forfait bancaire. Pour l'instant, j'ai encore un compte en banque, moi aussi. Pardon. Un, si, j'ai un compte en banque, un compte épargne, j'ai épargne rien du tout. Parce qu'à l'allure au vent des choses, on n'est pas à l'abri qui nous la passe comme en Grèce. C'est-à-dire qu'il gêne nos comptes et puis d'un coup, on n'a plus de sous. C'est plus à nous. Tu vois, donc, je fais, chaque fois que j'ai des sous sur le compte, je retire la totalité. Bonjour, je voudrais rentrer la totalité de mon compte, s'il vous plaît. Ah, vous avez 598 euros, tu vous donnes 500 euros ? 598 euros. Tu vois, ils essayent toujours dans le garçon un petit peu, tu vois ce que je veux dire, pour le faire travailler. Parce qu'avec, que ce soit avec ton SMIC, ton RSA, machin, t'inquiète, ils ne font travailler, ils ont fondé, ils te le transforment. Voilà, par exemple, imagine que tu es au RSA, tu as 400 balles, tes 400 balles, il les transforme en 4000, qui le transforme en 40 000, qui le transforme en 400 000, qui le transforme en 4 millions. T'inquiète, ça va me faire. Voilà, donc, dans la mesure du possible, voilà, le côté de la finance, le côté de la finance, c'est aussi la désobéissance, le refus de payer, aucune loi ne t'oblige à payer les indés. Déjà, une loi n'oblige pas, elle autorise ou elle... Donc, aucune loi ne t'oblige à payer tes impôts. Aucune loi ne t'oblige à payer le parcmètre de la rue, c'est la voie publique. Les parcmètre devraient être interdits. Donc, on fera son recouvrement. Un flic qui vous demande vos papiers, vous n'êtes pas tenu de les lui donner. Vous n'êtes pas tenu de payer la TVA, il y a plein de choses que vous n'êtes pas tenu de faire. mais on vous fait croire que vous y êtes obligés. Voilà, la désobéissance, tout bonnement, la désobéissance, on a le droit de dire non. parce que c'est nous, le peuple, et ces gens-là, ils sont censés travailler pour nous. Or, c'est l'inverse. Comme je l'ai entendu dans une vidéo d'insoumis Jules Nguent, il dit vous travaillez pour un patron, donc, donc, logiquement, c'est à lui de vous dire merci, mais or, c'est l'inverse qui se passe. C'est, il te donne ton chèque de paye et c'est toi qui lui dis merci. Il a raison dans ce qu'il dit, Jules. Regardez ces vidéos, c'est vraiment pas mal, quoi. Et voilà, donc, aussi, une erreur, l'erreur des gilets jaunes, c'est de demander la démission de Macron. Il ne faut pas qu'il démissionne, qu'il soit destitué par le peuple, que l'assemblée soit dissoute, qu'il y ait une nouvelle constitution et être représenté par des vrais représentants du peuple qui s'érigeraient en tant que porte-parole et non pas en tant que dirigeant. En tant que porte-parole, c'est-à-dire, pour la jeunesse et les sports, tu mets un jeune, sportif, pour la santé, tu mets un médecin. C'est un exemple, pas des gens qui sortent de l'ENA et qui savent rien faire. Qui savent rien faire de leur ditoire, je veux dire. Voilà, au ministère de la culture, tu mets un artiste, tu mets pas un pédocriminel. tu vois, ils avaient mis Jack Lang, pédocriminel. Tu vois, et puis, non seulement la destitution, mais en plus, il faudrait même qu'il soit jugé par le peuple, jugé et condamné tous ces gens-là. Pas seulement Macron, mais jugé et condamné. Crime de guerre, pédocriminalité, détournement, etc. Parce que c'est comme si c'était des gangsters qui s'étaient emparés du pouvoir. Là, on en est un peu comme dans le dessin animé, genre le savant fou qui dit « Hey, c'est un peu ça quoi. » Tu vois, c'est un peu ça quoi. On est un peu dirigé, contrôlé par ces gens-là. Voilà. Le truc, c'est que le mouvement, il est bien, mais il faut s'y prendre intelligemment. Je ne suis pas le seul à le dire. Nous sommes des centaines, nous sommes des milliers à le dire. Mais le problème, c'est que c'est que voilà quoi. C'est toujours les mêmes qui apparaissent sur le devant de la scène, on va dire. Voilà quoi. Il y a des lives consacrés à ça. Je ne sais pas, il y a Coco le Terrien, il y a Saber Solo, il y a Alexator, il y a Insoumis Jules Gant, il y a le Parti des Pas de Parti, il y a... En ce qui concerne le mouvement des Gilets Jeunes. Maintenant, en ce qui concerne l'afro de nom, c'est-à-dire parce qu'on a deux identités, on est le vrai nous puis notre identité juridique fictive. J'ai fait une vidéo sur ça, je ne vais pas revenir là-dessus, donc je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle « Dada explique la fraude de nom ». Elle est sur YouTube, je vais aussi partager sur Facebook, mais je ne sais pas que ça descend de loin de l'autre, je la repartagerai du tout. Voilà, donc nous avons deux identités. Logiquement, je suis censé m'appeler David Benz, donc D majuscule, A, V, I, D minuscule, B majuscule, E, N, S, minuscule. Mais sur tes papiers, c'est l'inverse. Et tout en majuscule. Là, il s'agit de l'identité juridique fictive ou on-de-file qu'on te crée à ta naissance. Lorsqu'on va t'enregistrer à la mairie, quand tu fais de la connaissance, c'est là où on crée l'identité juridique fictive. Et puis voilà, il ne faut pas lâcher le morceau. Et puis, samedi, à mon avis, ça risque de chauffer bien plus que samedi dernier. Parce que c'est du foutage de gueule, quoi. C'est le mec qui parle, il arrive, il parle de transition écologique. Total frigo vide, mais il vient de te parler de transition écologique, tu vois. Ah là là. Qui en fait n'est pas une transition écologique, mais une transition énergétique parce qu'il te parle de passer du pétrole à l'électrique. Tu vois. Mais s'il y a de moins en moins de pétrole, tu vois, ça va rhumer en plus. Pourquoi ? Il y a de plus en plus de plastique. Pourquoi l'armée, la police, la gendarmerie, pourquoi il ne roule pas à l'électrique ? Vous n'êtes pas posé cette question ? Pourquoi il continue le diesel ? Et pourquoi pour eux ce n'est pas la pénurie de diesel ? Vous êtes-vous posé cette question ? Voilà. Bon, ce, ce. Bon, merci. j'ai pu lire tous les commentaires. J'ai surtout vu celui de Jimmy Audin qui est un peu par moment mon détracteur professionnel. Et voilà. Tu sais, Jimmy, on a le droit de ne pas être d'accord. mais je te demande un truc, c'est que je ne parle pas sans savoir. Ne parle pas sans savoir. Je ne m'irrige pas en tant que leader ou quoi que ce soit. J'ai des petits conseils, c'est que si c'est ce que j'aurais fait moi, si j'avais été à la base du mouvement gilet jaune, quand je ne le suis pas, tu vois, si j'avais été à la base de ce mouvement, j'aurais demandé de faire les choses intelligemment. Je n'aurais pas demandé de bloquer les ronds points ou les stations-essence. J'aurais demandé de bloquer les banques, les ministères, les mairies, les conseils régionaux, les conseils généraux, les préfectures, chaque siège social de chaque entreprise multinationale. Tu vois, c'est ça qu'il fallait bloquer et donner la gratuité train, bus, péage d'autoroutiers. C'est ça qu'il fallait faire. Ce n'est pas une taxe sur le carburant qu'il faut faire. C'est tout changer de front en combi. Après, ça, ça reprend des années. Parce que, genre, ils ont promis oui, ils vont éteindre 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035, et punaise, tu as le temps d'être tout vieux avec la canne. En fait, 14 sur 55, c'est peu. Il y en a 55 de réacteurs nucléaires dans toute la France. C'est peu. Et puis après, il faut mettre, voilà quoi, les vaccins, on n'y croit pas, si vous regardez, vous levez la tête, vous voyez, cette cabrielle des traînées d'avion là, tout ça, c'est dangereux pour la santé. Il y a des retombées. Voilà. Les vaccins, les chemtrails, la pédocriminalité, les placements abusifs, tu vois, le trafic d'organes, le trafic d'armes, etc., etc. Donc voilà, pour samedi, si quelqu'un, je le répète encore une fois, si quelqu'un monte sur Paris à partir de Nîmes ou alentour et qu'il a une place, je monte. Voilà, s'il a une place, même t'inquiète Paris, je connais plein de monde, si ce quelqu'un, je ne dis pas personne parce que personne, vous comprendrez si vous regardez la vidéo sur ma vidéo sur l'afro de nom, personne, c'est personne, donc je ne dis pas une personne, je dis quelqu'un, tu vois. Donc si ce quelqu'un, si cette hypothétique quelqu'un qui pourra m'amener à Paris a aussi un gilet jaune au moins, je le prends parce que je n'en ai pas pris et qu'il y a des gens ils sont gilets jaunes mais ils font des trucs à la con, Du genre, ils te regardent comme ça, t'as pas de gilets jaunes, ils vont te bloquer ma chaude, collabo, je ne sais pas quoi. Juan Nadia qui dit il faut bien se comprendre pour savoir où on va pour boycotter, on a du boulot, big up le fer à bas, oui on a du boulot, mais justement, il y a une vidéo où je parle du, c'est voilà, ça s'appelle gilet jaune, appel au boycott et à la déosobéissance faisant tomber le système sans se fatiguer parce qu'avec le boycott et la désobéissance on pourrait très bien faire tomber le système sans se fatiguer. Voilà, perso ça fait des années je boycotte plein de trucs quoi, à part les choses que je ne peux malheureusement pas boycotter, parce qu'il y a des choses que je ne peux malheureusement pas boycotter ou que je pouvais avant quand j'étais à la campagne, maintenant je suis en ville et là, le jour où je retourne à la campagne, là ça sera définitif et le système là, total boycott, mais à fond de la caisse quoi, mais à fond de la caisse, parce que regarde tu peux te fabriquer tu as lissif toi-même, tu vois, vinaigre blanc, bicarbonate, tu n'es pas de ton sol, tu n'es pas de ta vaisselle, tu n'es pas de tout avec ça, et en plus tu n'as même pas l'odeur du vinaigre, tu brûes un petit temps là, ça sent super bon puis tu peux toutes les trucs chimiques là, tu vois, voilà quoi, sur ce, je vais vous laisser, je vais faire une petite vidéo, ben voilà, en fait c'était surtout pour dire pour samedi, n'y allez pas avec, prenez vos gilets jaunes avec vous, mais n'allez pas sur les champs élysées, devant le palais de l'Élysée, tout ça là, dans tous ces quartiers là, n'y allez pas avec le gilet jaune, mettez-le une fois sur place, c'est mieux, parce qu'ils vont vous voir arriver de loin, ils vont vous bloquer, et là le blocage il va être plus virulent que samedi dernier, parce qu'ils ont vu que samedi dernier ça leur a échappé, le mouvement leur a échappé, le préfet de Paris a dit « oh non, aucun gilet jaune sur les champs élysées, tous les gilets jaunes, les champs élysées étaient jeunes, voilà, ce n'était pas un noir de monde comme ils disent, comme d'habitude, c'était jaune de monde, mais voilà, mais rendons le noir de monde comme d'habitude, et puis à un certain moment tout le monde sur les gilets jaunes et fait de surprise, et bien je sais pertinemment que ça ne va pas se passer comme ça, c'est un conseil, il y en a qui le suivront, il y en a qui le font de fête déjà, parce que je n'ai pas le monopole des idées, l'idée c'est là, c'est ton air, et puis c'est comme si tu choques l'idée quoi, je n'ai pas remarqué que souvent il y a plusieurs gens qui ont la même idée au même moment, ils sont à des, ils ne se connaissent pas du tout, ils sont à des endroits vraiment éloignés les uns des autres, donc une idée, personne n'a le monopole d'une idée, tu as une idée ici en France, quelqu'un peut avoir la même idée en Sibérie, au Japon, au Sénégal, c'est pas de frontière, un humain, il est un humain, on fait tout ce caca, et même le CRS qui gagne 4000 balles par mois, il te caca aussi, mais c'est une honte, c'est sûr qu'à 4000 balles, quand tu as le castanier, déjà pour être CRS, pour en avoir envie, pour en avoir envie, pour en avoir envie, parce que c'est quoi ton rôle, rester debout, comme un légionnaire romain, ton bouclier, qui est un matroi, qui t'attend, et puis quand tu dis charge, tu charges, et tu tapes sur la gueule des gens, c'est tout, ça se résume à ça, le métier du CRS, franchement, et après, n'oubliez pas que, faire tomber Macron, c'est possible, faire tomber le système autour de Macron, c'est possible, faire tomber le système, il faudrait marcher sur Brutel, parce que c'est, l'Europe est au-dessus des lois de la France, pourquoi, parce que la France n'est plus la France, on n'est plus français, on est européen depuis le 25 décembre 2012, et puis un autre truc aussi, et si, regarde là, il y a Noël qui arrive, on sait pertinemment que ceci ne sera pas Noël comme les autres, à moins que le mouvement s'essouffle, j'espère que non, mais regarde, pendant les vacances de Noël, comme pendant toutes vacances, ils en profitent pour voter des lois de mer, des fois, ils sont quatre clampins à l'Assemblée, quatre sur, je ne sais pas combien de centaines, sur les quatre, il y en a deux qui dorment, et voilà, et c'est voté, et ils votent les lois, la majorité qui est là à l'Assemblée, donc ils sont quatre, voilà, quatre, un abstentionniste qui dort, un qui est contre, et l'autre qui est pour, un qui, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, forcément, voilà quoi, ils sont quatre, quatre ou cinq, ils ne sont pas nombreux, je crois qu'ils étaient 14, quand ils ont voté, quand ils ont voté cette, cette loi-là, sur le budget de l'essence déjà, tu vois, il me semble, mais le petit cas à savoir, c'est que depuis le 25 décembre 2012, donc, nous ne sommes plus français, nous sommes européens, la France n'a plus de constitution, il faut le savoir, mais les gens le savent pas, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, ils préfèrent s'évader, ils sont à la con, à la télé, ou un bon film, je ne dis pas que de temps en temps, ce n'est pas bien de se regarder une bonne émission, un bon film, c'est pas ce que je dis, moi aussi, je regarde des pleins d'émissions, je regarde plein de films, c'est pas ça le truc, mais il faut être au fait de ce qui se passe, parce qu'après on est surpris à la merde, nous avons mis ce pouvoir, on est dans la merde, on t'a vu d'un autre qu'ils ont mis, ah, maintenant on va être obligé de faire ci, ben non, tu n'es pas obligé mon gars, la France aux Français, comme dirait l'autre, tu vois, quand je dis la France aux Français, moi je ne dis pas la France aux Blancs, ou Côte, ce soit, parce que tu peux être français noir, tu peux être français, asiatique, tu peux être français maghrébin, tu peux être français giton, tu peux être français, origine espagnole, italienne, polonaise, tu vois, tu peux être français, de tout voir, parce qu'être français, c'est, français, c'est pas, c'est pas, c'est pas une ethnie, quoi. un français, c'est pas du tout une ethnique, et donc voilà, moi ce que je préconise, c'est que voilà, par exemple, tu imagines, il y a quatre clans, pas à l'assemblée, et puis tu as, tu as 400 gilets jaunes, on y rentre dans l'assemblée, le soir de Noël, oh, allez, allez, habillons par Noël, les gilets jaunes, soyons fous, tu vois, mais, mais voilà, très bien, c'est ces bâtiments-là, ils sont à nous, ils sont censés être des bâtiments publics, donc logiquement, aucune loi ne nous empêche d'y entrer, les lobbyistes, ils y vont, disons comme les lobbyistes, il y a des lobbyistes, tu vois, il y a des défendeurs de la cause animale, ils sont allés à l'assemblée, tu vois, et puis ils ont enlevé tous leurs vestes, avec un tee-shirt, avec des slogans sur la cause animale, tu vois, donc on ne fait pas la même chose, tu vois, on rentre à l'assemblée, pour assister, on en met, on met les vies nos vestes, il y a des gilets jaunes en dessous, ou on enfile les gilets jaunes, une fois sur place, tu vois, c'est des trucs comme ça, et puis on ne plus qu'on reste là, ou alors encore mieux, si on arrive à 6h du matin, devant toutes les institutions, mais bon, le samedi, c'est fermé, ça ne sert à rien, il y a les lundis, ou quoi, ou le mardi, ou autre, tu vois, tu arrives devant les institutions, voilà, tu es en rempart des gilets jaunes, tu es assis devant l'escalier de l'institution, les mecs, ils arrivent pour bosser, ils peuvent pas rentrer, ils les laissent pas rentrer, voilà, on peut des groupes comme ça, devant chaque institution, et partout en France, et comme dit le Yeti 69, sur Youtube, je vous conseille aussi ses vidéos, lui, il est tout le temps sur place, il filme et tout, tu vois, t'as qu'est-ce qu'on est en relais, t'as aussi, t'as aussi, surdoué 132, t'es sur place, t'as Alexator, t'es sur place, tu vois, il y a beaucoup de gens, qui sont sur place, et qui filment, ce qui se passe, réellement, donc voilà, quand t'es un feu rouge, pas un feu rouge, pourquoi je dis un feu rouge, quand t'es un, une barrière de péage, comme vers Lyon, il y avait le Yeti 69, eux, dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert les péages, pour les gens, ils ne faisaient pas des blocages, ils ne faisaient pas de blocage, ils ouvraient les bars pour les gens, et même les filles qui étaient avec eux, ils discutaient avec des filles, tout ça, mais le problème, c'est qu'on les CRS, les CRS sont arrivés, et ils ont chargé, tu vois, ils ont fait dès le dimanche, ils ont fait du nettoyage des points jaunes, tu vois, beaucoup de gens, beaucoup de choses sont, beaucoup de vidéos sont remontées, sur YouTube, sur Facebook, où tu vois, les occupations qui se faisaient nettoyer, les unes après les autres, tu vois, donc le samedi, après c'est sûr, il y a des gens qui travaillent la semaine, tout ça, des gilets jaunes qui sont obligés de travailler, parce que si ils ne travaillent pas, le football va être vite vide, tu vois, mais le truc qui se passe, c'est que, c'est que voilà, donc il reste, peut-être une vingtaine de gens, à chaque poste, il n'y a pas beaucoup de gens, tu vois, donc pour les CRS, c'est facile, tu vois, comme, vers, c'est plus, vers Arles, par là, tu as eu 14, 14 camions, c'est pas Arles, mais c'est Verarles, ou c'est le salon de Provence, c'est plus exactement, t'as eu des, t'as vu une vingtaine de, tu as nettoyé par 14, 14 camions de CRS, 14 camions de CRS, pour nettoyer 20 gilets jaunes, tu vois le truc quoi, alors voilà, comme beaucoup l'ont déjà dit, ceux qui le peuvent, ceux qui veulent se procurer, tout ça, casque de moto, masque à gaz, ou écharpe épaisse, avec du cycle, pour un lit du coureur, ça a faibli de la climot quoi, gants épais, coudière, genouillère, protège tibia, vous rembourrez bien là, vous mettez des blusons, plusieurs couches de vêtements, pour bien rembourrer, voilà, vous faites des plaques, et tout, comme, comme une petite foudre, une petite foudre, c'est à un moment, il se prend une balle, mais qu'il ne touche pas, parce que le mec, il a mis une plaque de ferra, il est ici, donc tout ça, ça amortit les, ça amortit les, les coupes de matraque quoi, et un autre truc, c'est que j'ai remarqué, c'est que, quand un se fait embarquer, tu vois, j'ai vu des vidéos, où tu as un qui se fait embarquer, par un, par quatre CRS, et tu as 220 personnes autour, soit ils filment, soit ils crient, ouuuuuh, au lieu d'aller aider le gars, de punaise, ils sont quatre, ils sont quatre, punaise, ce n'est pas interdit de vous défendre, les gars, on n'a pas de non-violents, d'accord, mais non-violents, mais si tu ne te défends pas, tu es éclaté, tu n'as pas de gain de cause, il faut se défendre, pas attaquer, c'est défendre, tu vois, si quelqu'un, vous le voyez attrapé par des CRS, ou deux gars mis à genoux, là, il y a une vidéo qui tourne, ils ont mis deux gars à genoux, et les autres, ils font quoi, pourquoi vous filmez, deux gars mis à genoux, par deux ou trois CRS, mais, et les autres gens, au punaise, des centaines de gens, qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, et comme dit Olivier, dans le chat, ils vont déjà bloquer les gens, de la veille, ils ont commencé à dénettoyer, quelques heures après, les champs élysées, c'était comme neuf, avec des touristes, et c'est abusé, c'est abusé, moi j'ai été surpris, et déçu le lendemain, parce que je suis resté sur ma fin, la dernière image que j'ai vue, en direct, c'était des gens qui tiraient, tu vois, ils avaient pris les barrières de chantier, ils avaient tiré ça, ils s'étaient fait une barricade, sur les champs, quand ils avaient bouché ça, avec des flammes, ils avaient brûlé des trucs, quand tu vois les flammes dépasser, des barrières quoi, avec les manifestants derrière, les barrières, et les CRS devant, mais quelques heures plus tard, il n'y avait plus tout ça, tout était nettoyé, les champs élysées comme neuf, moi c'est le lendemain que j'ai vu ça, parce que la dernière image que j'ai vue, c'était ces barrières là, et voilà, et le lendemain comme neuf, comme s'il n'y avait jamais rien eu, ça fait bizarre, ça fait bizarre, mais c'était pas plus chaux d'Elysée, ça fait bizarre, je m'en suis tapé des heures de vidéo en direct, j'étais avec mon fils ici, on a bloqué dessus, mais mon fils, c'est la guerre ou quoi, allez les gilets jaunes, ah oui, ça faisait comme des scènes de guerre, toi tu vois, j'ai regardé plusieurs sources, et notamment des gens que je connais personnellement, ou que je connais pas personnellement, mais que, parce que les aléas de la vie, de la distance, ont fait que nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais nous sommes quand même amis depuis des années, par Facebook, ou par YouTube interposés, soit, oui, c'est pour ça que internet a des côtés très positifs à ce niveau là, mais voilà, il n'empêche que nous sommes des amis quand même, et voilà, et parmi ces amis, beaucoup sont des vidéastes, beaucoup sont des youtubeurs, et du coup, beaucoup étaient sur place, beaucoup étaient sur place à filmer, j'ai eu plusieurs, plusieurs vidéos, j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai vu qu'on est passé, j'ai vu que, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas les black blocs, contrairement à ce que beaucoup disent, ce ne sont ni les black blocs, ni les fachos, ni les skins, ni les racailles de la cité, qui sont venus foutre le bordel, c'est la police qui a commencé à foutre le bordel, avec leurs canons à hauts, leurs lacryments, en chargeant sur les manifestants, et surtout, t'apprends des vieux, ça fait péter les plombs, tu vois, et tous les blessés là, tous les gens qui sont à l'hôpital, tout ça, il faut les soutenir, il y a des gens qui se sont fait embarquer, il faut les soutenir, il faut faire en sorte qu'ils soient libérés, parce que si ça se trouve, ils se font tabasser dans le commissariat, et tout, ça se trouve, ils vont avoir des amendes à la con, et des jours de prison, pour je ne sais quel prétexte, pas des jours, peut-être des mois, pour je ne sais quel prétexte, parce qu'ils ont pris un peu au hasard, pour faire des exemples, puisqu'il n'y a pas de leader, il faut que ça reste comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de leader, le leader, c'est le peuple, dans son grand ensemble, d'hommes compris, donc ça concerne aussi, la réunion, où il y a un couvre-feu, je ne sais pas s'ils l'ont levé, mais je sais qu'il y avait un couvre-feu, à l'île de la réunion, ça concerne la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Martin, ils vont s'en laisser crever, comme des merdes, tu vois, quand il y a eu l'ouragan, il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on ne parle presque jamais, parce que c'est une petite île toute froide, à côté du Canada, on a la Nouvelle-Calédonie, on a Tahiti, toute la Polynésie française, la Mélanésie française, la Guyane, la Corse, les petites îles autour de la France, Mayotte, tout ça, tout ça, c'est le peuple français, après ce qu'on nous dit, réveillons-vous, nous nous sommes pompés, ce système de merde, et c'est plus facile à faire tomber, que ce qu'on nous croit, donc, reportez-vous à ma vidéo sur YouTube, l'appel au boycott, et la fraude de nous, ça c'est ce que tout le monde devrait savoir, la fraude de nous, voilà, sur ce, je vous dis, one love, bon appétit à ceux qui sont en train de manger, bon réveil, aux gens qui sont au Canada, ou aux Antilles, bonne soirée à ceux qui sont en Asie, et bonne nuit à ceux qui sont loin, et donc, c'est le deuxième live que je fais sur YouTube, je ne sais pas comment on arrête, ah voilà, c'est bon, du coup, parce que j'avais une notification qui couvrait, d'arrêter la vidéo en direct, donc je vous dis one love, bonne journée, et ceux qui prennent la vidéo en cours, je vous invite à la regarder du début, Voilà !